Le distributeur automatique d'histoire débarque en centre Val-de-Loire. L'une de ces machines vient d'être installée au lycée des métiers géants de Beauce à Chartres. C'est une première dans la région, après Paris, le distributeur automatique d'histoire débarque en centre Val-de-Loire. L'une de ces machines vient d'être installée au lycée des métiers géants de Beauce à Chartres. Une borne connectée qui propose des nouvelles, des poèmes ou encore des fables, histoire de rappeler aux lycéens le plaisir de la lecture. Didier Lepapé et Julien Noury. Vous appuyez sur un bouton et vous voilà avec une histoire imprimée au format d'un ticket de caisse. On n'irait pas de nous-mêmes, je pense, dans une librairie, acheter un gros bouquin qui coûte cher aussi, qui peut coûter jusqu'à 15 euros. Alors que là, on a juste à appuyer sur un bouton et trouver de nouveaux auteurs, de nouvelles nouvelles, de poésie, ça passe le temps. La machine distribue des nouvelles de façon aléatoire. Thomas apprécie ses surprises. On se dit sur quoi on va tomber, c'est quelles nouvelles qu'on va avoir, est-ce qu'elle va être intéressante, quelle chute elle va avoir. Et puis au final, souvent, on est souvent satisfait de ces histoires en fin de compte, parce qu'elles sont toutes bien. Avec ces lectures de une, trois ou cinq minutes, l'équipe enseignante s'adresse avant tout au non-lecteur. Il ne faut pas que ce soit trop long pour un non-lecteur. Un non-lecteur, moi ce que je veux, c'est l'appâter vers les livres. Et pour moi, ces formats courts, c'est la première étape pour après les amener à aller vers des livres, lire des livres, et puis passer au plaisir de la lecture. Avec son amie Camille écrit. C'est pour le plaisir, ça fait du bien d'écrire des fois pour nos émotions, tout ça. Ces lycéennes vont bientôt pouvoir proposer leur texte à short édition, qui est aussi éditrice. Actuellement, on reçoit par exemple sur notre plateforme entre 100 et 150 oeuvres en français par jour. Et on est en train de lancer la plateforme anglaise, parce qu'on a eu des demandes. Et donc notre objectif, c'est d'avoir une plateforme multilingue, qui permet à chacun de s'exprimer dans le langage qu'il désire. La formule fait un tabac à l'export. D'ici cinq ans, la société ambitionne d'installer 4000 automates à l'étranger.